Je ne connais pas vraiment l'art africain, pour tout dire. Mais par contre, mes parents viennent du continent africain, ils y ont grandi. Et du coup, tout ce qui est lié à l'Afrique m'intéresse, mais surtout dans sa dimension historique. Et donc souvent, les objets d'art africain sont des objets historiques. Et du coup, dans cette perspective-là, l'art africain m'intéresse. Alors, c'est une œuvre qui est divisée, il y a deux parties. Donc, on va dire qu'il y a une partie qui représente un visage. Et une autre partie qui représente un personnage avec un visage, mais aussi un corps. Et donc, il y en a un qui se situe sur la tête de l'autre. Ils n'ont pas les mêmes proportions, on va dire. Alors, ma première réaction, elle n'est pas vraiment émotionnelle. C'est plutôt une réflexion. Je me demande d'où vient l'œuvre, en fait. Quelle est l'histoire de l'œuvre, de l'acquisition de l'œuvre ? Et peut-être qu'à partir de là, je pourrais imaginer un sens. Ou justement, avoir des informations sur le sens que les personnes qui l'ont fabriqué y mettent. Et donc, comprendre déjà d'où elle vient, qui l'a fabriquée. Est-ce que ça a été fabriqué sur commande ? Parce que peut-être que c'est une commande. Et donc, dans ce cas, sa signification, elle n'est peut-être pas rituelle, par exemple. Peut-être que c'est une statue qui avait un sens dans un culte particulier. Ce que je pense du don d'œuvre d'un collectionneur vers un musée national comme le Quai Brunli, c'est que ce qu'on retient de cet échange de pièces, c'est souvent le nom du collectionneur. Et donc, il y a toujours, voilà, cette œuvre a été donnée par tel collectionneur. Il y a toujours une histoire complexe à chaque objet. Et si cette histoire pouvait être montrée, je pense que ça nous permettrait d'avoir un regard totalement différent sur ces objets. et justement de sortir de quelque chose de l'esthétisation et d'une sorte de lointain où nous, on se dit, cet objet est beau. Le fait de le montrer en public malgré tout doit s'accompagner d'une vraie explication de contexte et d'essayer de le faire circuler l'objet d'autres manières.